Chers amis bonjour pour la première fois dans un jour un philosophe je vais vous parler d'une philosophe irlandaise Elisabeth Hanscombe 1919 2001 alors qui est madame Hanscombe il faut d'abord préciser que elle a été l'élève de Ludwig Wittgenstein et qu'elle s'est inspiré pratiquement de sa manière de formuler des problèmes de résoudre des problèmes et d'utiliser finalement une méthode de résolution thérapeutique or il y a des choses je dois vous le dire qui cloche en philosophie alors quoi précisément ce qui cloche en philosophie c'est d'abord la théorie mentaliste et causaliste de l'action et plus précisément la notion d'intention posez vous une question très simple qu'est ce que ça veut dire que agir avec une intention bon avec un bon sens immense Hanscombe dira agir intentionnellement ou disons l'action d'un homme c'est son intention certes mais il ya différentes manières d'utiliser le terme intention et là Elisabeth Hanscombe est sensible à la manière dont Wittgenstein interrogeait les usages des concepts dans notre langage par exemple former une intention ce n'est pas un souhait ensuite agir avec une intention agir intentionnellement par exemple si je veux prendre la route vers le col bayard faire la route napoléon ce n'est pas la même chose que de faire effectivement cette route et oui c'est subtil elle avait le sens de la critique Elisabeth Hanscombe et elle a permis justement à Donald Davidson dont je vous ai déjà parlé dans un article de 1978 avoir une intention de reprendre et de discuter certaines thèses d'Elisabeth Hanscombe voilà maintenant je vais m'appuyer sur quelques extraits de intention le livre de Elisabeth Hanscombe traduit en France ça C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !